Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, ça va ? Vous m'éblouissez ? C'est l'ordre ça. Ça va ? Ce qu'on produisait à 39 heures, on le produit à 35 heures avec moitié moins de salariés. Actionnaire de rentrée, régulateur de place de marché, 1 900 salariés supprimés ! 18 ans d'ancienneté, 4 heures 30, midi, 1 500 euros net. Comment voulez-vous ? Naître avec les primes. Et après, du jour au lendemain, ils peuvent tirer un trait sur votre vie. Ils peuvent dire c'est terminé. En deux mois de temps. Le problème primordial, et vers quoi il faut qu'on s'oriente, parce que le pêcheur en bâtit le plus, c'est la pollution. Et je le dis haut et fort en tant que représentant de toute l'Occitanie, il faut que le pêcheur arrête d'abord de parler de la pollution. Vous l'avez dit, on veut vivre de notre métier. On avait un métier de liberté et on baisse toute notre liberté. Et le deuxième point que je vais mettre, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est les contraintes administratives. Ils n'en peuvent plus les pêcheurs. Ils n'en peuvent plus. Aujourd'hui, on va en Auvergne-Rhône-Alpes, étape 2 du Tour de France, plus particulièrement en Isère. Rencontrer des salariés de Thalès, visiter une entreprise qui travaille dans les énergies renouvelables et le photovoltaïque en particulier. Et ce soir, une rencontre avec les habitants de Bourgouin-Jalieu et des environs, où sont invités aussi les maires, les responsables syndicaux de tous bords pour un échange sans tabou. Ici, il y a les compétences, les machines, les savoir-faire, les ingénieurs, les techniciens, pour produire des panneaux solaires de A à Z, avec y compris du silicium qui vient d'Europe. Ce n'est pas possible. À un moment donné, quand on parle d'environnement, il faut qu'on reste sur du local. On a une entreprise qui est à côté. Pourquoi on va aller chercher au bout de la terre ? Parce que les règles, aujourd'hui, sont comme ça. Les transports sont responsables et le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre. Or, aujourd'hui, on est loin quand même, très très loin, entre le discours des responsables gouvernementaux et des actes. Nous, ce que l'on veut, c'est un plan pour développer, réouvrir. Les choses peuvent changer, si on s'y met tous. Il n'y a pas de raison, il y a de l'espoir. Donc, on est là pour le construire, l'espoir. Ici, dans cette forêt qui a brûlé, nous sommes au cœur d'une de ces forêts de Gironde, où il y a eu 30 000 hectares brûlés en quelques jours cet été. C'est à cause du dérèglement climatique, c'est aussi à cause de la main de l'homme, bien souvent, qu'il y a ces départs d'effet. Redonner du sens au travail, un contenu progressiste au travail, reconstruire la France du travail et du progrès social. Ce sont des mots que je veux faire résonner dans toute la France. Travail, dignité, respect, c'est mon combat. Merci de votre présence. C'est avec plaisir, ça va être super intéressant. Ça devait être avec les pêcheurs. Oui, les pêcheurs m'ont nourri. Pas le ventre, mais la tête. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Je vais vous dire, mais je sais qu'ici, je ne vais pas être déçu du voyage non plus. Bonjour, monsieur. Monsieur le député, monsieur le secrétaire général du Parti communiste. Monsieur le président ? Oui, vous avez réussi à être président. Voilà. Moi, c'est le prochain coup. Nous, nos charges, elles ont explosé. Je vous donne juste, quand vous étiez chez nos amis les pêcheurs, ça serait pareil. Le gasoil qu'on met dans les tracteurs, il a augmenté de 180% depuis janvier 2021. Ça m'intéresse, moi, de vous écouter. Ça m'intéresse d'entendre ce que vous avez en tête, ce que vous pensez. Je voulais savoir quelle était ta position sur les langues régionales et aussi, finalement, ce qui est l'avenir de ces langues, leur transmission aux générations à venir. Très attachés à défendre les langues régionales, et nous sommes les défenseurs de ces langues régionales. Et nous voulons leur donner les moyens de vivre au sein de l'école publique. Aussi, dans les territoires d'outre-mer, de faire vivre leur langue régionale, qui est leur langue maternelle. Nous accueillons ce soir Fabien Roussel dans le cadre de son Tour de France, avec vous sans tabou. Je pense que c'est une très bonne chose que Fabien Roussel vienne ici. Donc à Bègue, on est juste à côté de Bordeaux, dans une ville populaire et au plus près des gens. Dans la culture, on a surtout besoin de jours heureux. Et je voulais savoir quelle était votre approciation et quelles sont vos pistes ou vos propositions dans ce domaine. La création, l'art, on en a besoin pour vivre, pour nous aimer tous ensemble, pour vivre ensemble. Alors il ne faut jamais tailler dans ces dépenses consacrées à la création et à la culture. Et pour cela, il faut soutenir les budgets de nos collectivités. Pour moi, Fabien Roussel a répondu à ma question parce que c'était pour l'handicap, l'intégration des enfants porteurs d'handicap et les gens qui sont en AVS, les aménagements des postes. Est-ce que vous avez déjà parlé de la succession des contrats de travail ? On porte un projet, au-delà du CDI, on porte un projet de sécurité sociale professionnelle. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a su garantir la santé à chaque citoyen, via la sécurité sociale, nous disons-nous qu'il est possible de garantir un emploi à chaque jeune qui sort de l'école. C'est la première fois que je participe à un meeting politique où je rencontre un député, quel qu'il soit. Et honnêtement, ça a été quand même une belle expérience. J'ai bien aimé le fait de pouvoir simplement répondre, surtout le côté humain avec Roussel qui est très présent, où ce n'est pas juste lui qui parle le sujet et nous on applaudit à chaque fois qu'il parle. Maintenant, on pouvait converser avec lui, répondre chacun aux questions de l'autre. Et j'ai trouvé ça quand même extrêmement humain. Vraiment, c'est le côté humain qui m'a le plus touchée chez Fabien Roussel. On est ici dans le concret, dans la vie des gens, dans leur vécu. Et c'est ce pouls-là qu'il faut prendre, le pouls des Français. Il bat encore, il est vif, mais ils ont beaucoup de choses à dire, les Français. Sous-titrage ST' 501